Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui on va parler petite fuite peut-être par erreur d'un nouveau commandant légendaire On va parler serveur de test avec la sélection de certains d'entre vous On va parler gros foutage de gueule aussi sur les previews du nouveau moteur graphique Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis vous ne pouvez pas le manquer vous y retrouvez les infos, les tips, les tutos Tout est sur le Discord et même les pronos ajustés pour la grande finale de la Ligue Osiris On connait enfin les acteurs vendredi 18h dès que la grande ligue sera disponible Une vidéo sur les pronos et les ajustements sur le Discord le samedi pour ce blindaxe et plier ce store On connait donc tous les finalistes Horus 83T, Anubis 60GT, Bastet 748W et Sobek 27WP Est-ce que ces 4 finalistes, ces grands finalistes, est-ce que c'était probable ? Oui les 93T, les 60GT tout de même, ils ont eu très très chaud Les 748 et les 27WP c'était des pronostics qui étaient faisables, qui étaient réalisables pour se blinder et vider le deuxième store Normalement si vous avez suivi tous mes conseils, normalement je l'espère Au niveau des mises en ligue, c'est terminé Le store est plié, comme vous le voyez ici Le store est plié si vous avez suivi mes pronos Et le second store, deuil pour le talent, on va aller le plier tout de suite ensemble Vous devriez avoir au moins 143 pièces Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces... C'était le même store en fait Avec ces 143 pièces, on prend déjà toutes les sculptures en or, ça c'est fait On prend le matériau légendaire, ça aussi c'est fait Et après c'est selon vous, selon ce que vous préférez Moi j'aime bien les clés en or, j'aime bien les matériaux aussi Donc allez, on va prendre des matériaux Il va me rester 8, et pour 8 je ne vais pas pouvoir acheter grand chose Si je vais pouvoir acheter des clés en or Allez, je prends 2 clés en or, il me reste 2 Et je prends 2 accélérateurs de 3 heures d'entraînement Et voilà, j'ai claqué toutes mes pièces Sachant que bon, les 2 à récupérer absolument sont les sculptures de commandant légendaire Et les coffres au choix légendaires Les amis, parlons peu, parlons bien Parlons de ce nouveau KVK remasterisé Et vous allez voir qu'il y a tout de même de l'abus Alors pour ceux qui vivent dans une grotte Le KVK remasterisé, c'est l'hymne héroïque traditionnelle Avec juste, hop là, normalement on l'a ici Non, on l'a pas ici, si je clique sur remasterisé, voilà On a les nouveaux décors sur le nouveau moteur 3D Ça ne change strictement rien au jeu Juste, c'est censé être plus beau et plus efficace Et ça rame moins Et tout le détail est ici C'est censé moins ramer Et souvenez-vous, je vous ai montré cette vidéo que Lilith nous a sorti Regardons-la ensemble, ils nous mettent en avant Leur KVK remasterisé On est toujours sur notre ami Léo et sur Agouz Qui va nous parler Et regardez bien ce moteur Puisque, entre temps, il y a eu pas mal d'infos qui ont été données Et il y a clairement du très, très, très gros foutage de gueule Sur ce nouveau moteur Puisque, ce que Lilith oublie de nous dire dans cette vidéo Vous allez voir pourquoi c'est abusé Vous le voyez, regardez On voit des combats sur le pass Sur les passages, sur les portes Sur les temples perdus On n'en voit pas trop Ils en montrent pas trop tout de même Faut pas abuser Donc on voit ces passages de combat Avec un nombre de FPS De frames d'image par seconde Et on se dit, ah ouais, ça tourne plutôt bien Avant on était à 43 Maintenant on est à 50 Je vous ai immédiatement dit Quand on a vu cette vidéo Je vous ai tout de suite dit Attention, attention Ça va dépendre du nombre de joueurs Car là, on a l'impression qu'il y a du monde Mais en fait, s'il y a 2 fois 20 joueurs Avec 5, 6 ou 7 fils Ça blinde pareil l'écran Il s'avère que ce test C'est pour ça qu'ils mettent Ces tests ne sont pas représentatifs De la qualité finale Tu m'étonnes Ce test a été réalisé par Lilith Sur un serveur de test Et accrochez-vous Il y avait très exactement Sur ce serveur de test 40 joueurs 40 joueurs Vous avez bien entendu 40 Apparemment, ils sont montés en pointe Jusqu'à 60 joueurs Mais un test comme celui-là Avec 40 joueurs Soit 2 fois 20 joueurs S'ils ont chacun 5 fils Parce qu'on est sur 5 fils J'imagine On se retrouve sur 100 troupes S'ils en ont chacun 7 On se retrouve sur 140 troupes Donc, il n'y a pas de quoi Se glorifier de l'accélération logicielle Regardez, on refait une petite ellipse Pour retourner sur le moment du combat Et il n'y a rien de dingue Sur ces passages-là Donc, qu'est-ce qu'a décidé de faire Lilith ? Parce que bon, cette info se sait Et clairement, c'est un petit peu abusé Ils ont décidé de faire un autre test C'est quand même très étonnant De faire un nouveau test Alors que les joueurs Qui sont sur le premier KVK Remasterisé Sont déjà dedans Le pré-KVK est terminé Ils ont migré dessus Enfin migré Ils ont atterri dessus On a des joueurs sur le Discord Des français qui sont Sur ce KVK Remasterisé Et donc, Lilith Malgré tout Les amis sur ce serveur Mais en plus Ils ouvrent un serveur de test Pour tester la stabilité De ce serveur Les mecs Vous ne pensez pas qu'il fallait le faire Un petit peu avant ça ? Avant de lancer réellement Ce KVK Et donc Qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est très simple Il y a un mail In-game qui a été envoyé Vous avez peut-être été sélectionné Vous avez reçu ce mail-là Cher gouverneur Félicitations Vous avez été invité A rejoindre le premier tour De test Du serveur Remasterisé Ce test Prendra place Commencera à 7h UTC Le 24 juin Ce finira A 17h UTC Le 28 juin Et il dure 4 jours Cette e-mail Cet e-mail Est un e-mail de registration D'enregistrement On va recevoir Les codes Etc Comment ça se passe A partir de là ? C'est très simple Vous recevez un lien Pour télécharger Une APK Un package Voilà J'ai eu du mal à le trouver Pour Android Si vous êtes sur Android Phone Ou directement Un lien Si vous êtes sur le client PC Vous ne pouvez pas jouer Évidemment sur iOS Le store est trop fermé Lilith ne sait pas le faire Et surtout Ça prend trop de temps Avec Apple Et donc vous double cliquez dessus Vous arrivez sur un serveur Vous tapez votre login Un login et un mot de passe Et vous arrivez sur un serveur De test En général Ce serveur de test Quand il n'est pas bind L'identifiant Et au mot de passe Il est bind à votre IP J'y ai déjà été Je vous ai fait des vidéos dessus Donc 400 joueurs retenus Sur ce serveur de test Qui vont pouvoir s'affronter Alors vous dites Ouais mais en 4 jours Ils vont arriver avec un compte Leur compte va être éclaté Et bien pas tout à fait Puisque regardez Ce que Aguz annonce Sur le Discord officiel Aguz annonce Que Ils vont dû à la populaire demande Sur les accomptes de test La populaire demande Mais la demande populaire du peuple Evidemment Ils n'allaient pas laisser les gens comme ça Ils vont donner 1 million de troupes Infanterie Cavalerie Archers 1 million de chaque Et ils vont donner Un max de gemmes Et de speed up A quoi ça va servir Et bien quand vous arrivez Vous avez un compte à un bas niveau Avec les gemmes et les speed up Vous allez pouvoir vous équiper Monter tout en expertise Et surtout Pouvoir avoir des troupes efficaces Qui seront à peu près équivalentes A ce que vous auriez dans le jeu Ça représente 400 joueurs Là 400 joueurs C'est plus la même On se retrouve à 200 contre 200 Ça fait que s'ils ont chacun 5 troupes Et bien ça va faire 1000 troupes Contre 1000 troupes Ça va commencer à faire mal Le petit problème Même le gros problème C'est qu'un KVK Ça ne se limite pas Alors c'est le serveur C'est le tour 1 de test Un KVK Ça ne se limite pas A 200 joueurs Contre 200 joueurs Regardez le KVK du 1093 On va se retrouver Allez je pense En phase de combat On peut dire qu'on va se retrouver Allez 1500 gouverneurs 1500 par un bon chiffre Même si on part sur 1000 Un chiffre à la baisse 1000 gouverneurs en même temps Qui sortent 5 troupes Ça fait 5000 troupes Soit 5 fois plus Que ce qu'on va avoir sur ce test Enfin non pas 5 fois plus En pointe 5 fois plus Si on monte jusqu'à 2000 Mais sinon On est entre 2 2,5 3 fois plus de troupes Si tout le monde Est en même temps Sur le serveur de test Ce que je crains Qu'il ne soit pas le cas Puisqu'ils ont pris des personnes Partout dans le monde Donc il va y avoir Le décalage horaire On n'est pas comme sur un KVK Où tout le monde Essaye de se connecter en même temps Il n'y a pas d'event Il n'y a pas de choses associées Donc c'est un test Qui est un peu biaisé C'est un test Qui aurait dû être fait Largement Avant l'ouverture Et la mise en place De cette hymne Neuroïque remasterisée Ça laisse tout de même penser Et ça corrobore La thèse du fait Que Rock est en grande perce De vitesse On l'a vu sur les stats Et donc ils ont besoin Absolument De sortir Ce nouveau moteur graphique Pour l'été Pour redonner Au joueur L'envie de jouer Et pour les conserver In game Sur le jeu C'est quand même inquiétant Qu'ils le sortent Sans l'avoir testé davantage Et que les tests Commencent maintenant Alors en tout cas Moi c'est mon interprétation N'hésitez pas En commentaire A me donner votre avis Si vous êtes sur ce serveur De test N'hésitez pas A partager Sur le discord Voir comment ça marche Pour ceux qui n'y vont pas Vous arrivez sur un serveur Qui est le 1001 En fait C'est un serveur Totalement de test Et comme vous avez Gem et troupe Quasiment illimité Vous pouvez très rapidement En quelques minutes Monter votre compte Au maximum Et allez vous fighter Parlons à présent Commandant Commandant légendaire Et avons nous Une fuite Masqué D'un futur Commandant légendaire Ou pas Dans une vidéo Sortie il y a 8 mois Sur la chaîne officielle De Rock Quelque chose Qui était passé Totalement inaperçu A refait son apparition Regardez C'est une capture D'écran De cette vidéo Et regardez Un petit malin A remarquer En haut A droite Qu'on voit Un commandant Qu'on ne connait pas Regardez bien Ce skin Il ressemble Étrangement Pourquoi ça refait surface Aujourd'hui Car il ressemble Étrangement Aux deux Commandants légendaires En nombre A l'un des deux Celui qui a un papyrus Tout de même Avec son chapeau Et une crête On se retrouve donc Avec un commandant Inconnu En haut à droite Regardez Si on zoom Si on zoom dessus Alors l'image Elle est assez dégueulasse A cause du zoom Evidemment Vous pouvez aller voir Cette vidéo On se retrouve Avec un commandant On arrive à deviner Peut-être Il a une sorte De casque Avec une crête Comme Léonidas On a l'impression Qu'il a un bouclier Il a quelque chose A la main On dirait Un commandant Romain Ou grec Peut-être Ou pseudo romain En tout cas quelque chose De cette époque Ou de cette zone là C'est très intéressant D'avoir remarqué ça Je ne sais pas S'il y a un lien Avec les commandants Actuels Il faut savoir Qu'il y a énormément De pistes Sur les commandants Actuels On parle de Marc Aurel Comme je vous l'ai dit Certains disent C'est Marc Aurel Qui arrive Et ça Ça fait le joint Avec l'Event Sur le rom Puisqu'il y en a Plusieurs D'autres Dissent que c'est Comme je vous l'ai dit Olaf 2 Bref Plein de pistes Pour ces nouveaux commandants Pour finir Actuellement La piste La plus crédible Je dirais Pour le deuxième commandant Puisque vous m'avez demandé Après cette vidéo Quelles étaient Pour moi Les pistes Les plus crédibles Et bien là Maintenant Je dirais Marc Aurel Pour le premier commandant Et le deuxième Avec le bouclier Apparemment C'est Robert The Bruce Alors je ne sais pas du tout Qui est Robert The Bruce Mais apparemment C'est un commandant Très connu Ça serait le commandant De gauche Celui avec Le bouclier Et la hache Donc il répond Parfaitement A tous les critères Donc on va voir Si c'est lui Je pense encore une fois Que Lilith Va très rapidement Officialiser les choses Et n'hésitez pas A me donner votre avis Sur ce commandant Inconnu Qu'on voit apparaître Sur cette vidéo Pour finir Les amis Comme d'habitude On va parler Des coffres Et je vous ai fait Davantage de tests Sur mes comptes De tests Et encore une fois Je vous le dis Le test des clés 10 par 10 Fonctionne Selon moi Donc n'hésitez pas A le faire C'est une astuce Qui ne coûte rien Regardez On va le refaire Une nouvelle fois On ouvre Une clé C'est pour ça que je vous l'ai dit J'aime bien prendre les clés J'ouvre une clé De une J'ai direct Pour une clé Deux sculptures De KO KO Je suis donc déjà A un ratio De deux C'est tout le même Un ratio déjà Très propre Si chaque fois Qu'on ouvre une clé On a deux sculptures Avec mes 1600 clés J'ai 3200 sculptures Ça permet de maxer 4 commandants Virtuellement Je vous le rappelle On n'utilise jamais Des sculptures génériques Pour les commandants Qui viennent Des coffres de la taverne J'en ouvre 10 de plus Et dès qu'il n'y a plus rien Je m'arrête Regardez 10 J'en ai 5 Là j'ai un ratio Divisé par 2 C'est très clean Donc on continue Les ouvertures De 10 Normalement Si ça se passe bien Ça devrait monter En quantité Si ça se passe mal Ça devrait diminuer Ouvrons 3 Ça diminue On continue tout le même Puisque j'ai toujours Des commandants légendaires On réouvre Voilà Ça monte Ça veut dire que Les tirages S'annoncent bien Je passe à 14 À présent Sculpture Pour 10 clés On continue On est à toujours À 4 Donc on en a toujours Même si c'est C'est Ondéoc Et Ishida C'est totalement éclaté Ça reste des sculptures Que je pourrais échanger Durant la 3ème phase De la forteresse croisée On continue 5 Cléopâtre Pareil C'est éclaté Mais je pourrais toujours Les échanger Pour le moment J'en ai Donc on continue Pyrus Pyrus C'est très bien On continue Pour le moment J'en ai encore Regardez Kaokao Et Menmet J'en ai de nouveau 15 On est très bien Pour le moment Tant qu'on en a On continue Toutmosis 3 On continue Également 10 pour 10 C'est très bien Cette fois On en a 14 Même Donc vous le voyez Les tirages Se passent très bien Pyrus Je continue Tant que j'en ai Je continue Cléopâtre Je continue Je m'arrête Dès que j'en ai plus du tout Vous voyez J'en ai encore 8 Vous allez me dire On en a tout le temps Non On est loin D'en avoir tout le temps Vous voyez J'en ai 4 Je continue J'en ai 3 Je continue En fait Je m'arrête Dès que je n'en ai plus Regardez J'en prends 12 Les tirages sont très bons Pour le moment Et là j'en ai plus Dès que j'en ai plus C'est très simple Vous vous arrêtez Immédiatement Testez déjà Sur vos comptes de farm Vos comptes secondaires Si vous craignez Avant de le faire Sur votre compte principal Mais au final J'ai un tirage pas mal Je pense que je dois tourner A au moins Une sculpture Pour 2 Enfin Une 2 sculptures Non Une demi sculpture Pour une clé Soit 5 sculptures Pour 10 clés Et ça me permet Par exemple de monter Je pense que Tumtosis 3 S'il n'est pas expertisé Je peux le monter Alors c'est pas le commandant Du siècle C'est les commandants Du coffre Alors tiens J'ai Eleonore d'Aquitaine A monter aussi Elle c'est un très bon commandant Hop Voilà je lance 5 5 et je vais pouvoir Et je vais pouvoir encore La monter Ah non je ne peux plus La monter De 1 Elle à présent On confirme Tac Et on retour Il me manquera 5 sculptures Pour continuer De la monter Mais vous voyez Lui je peux le monter Même si c'est un commandant Éclaté dans les gendardes Dans tout le tosis Je n'ai pas encore Suffisamment récupéré Il m'en manque une Vous le voyez Pour encore le faire évoluer Ça vous permet De monter vos commandants De coffre Tranquillement Et vous assurer Surtout D'optimiser L'ouverture De vos clés N'hésitez pas A le faire les amis C'est l'une Des meilleures astuces Pour moi En ce moment Tant que ça marche Il faut en profiter Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosso Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz